Un des enjeux d'info-science ou de l'open science en général, c'est le partage des données, des données de la recherche. Pierre Delambeau, je suis professeur de technologie éducative et je suis le vice-président pour les affaires académiques. La bibliothèque interne de l'EPFL, c'est-à-dire que c'est là qu'on retrouve tout ce qu'on fait, toutes les traces, toutes les publications de tout ce qu'on fait et c'est très précieux. Un des enjeux d'info-science ou de l'open science en général, c'est le partage des données, des données de la recherche. Je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau des laboratoires pour pérenniser les données récoltées. C'est la seule voie pour le futur, je pense que de plus en plus déjà pour tout ce qui est publication, on doit maintenant publier les articles avec les données et avec les algorithmes qui ont traité les données. Donc ça, c'est une évolution positive de la science. Pour les publications de mon équipe, c'est très pratique, c'est extrêmement utile, même comme outil de gestion interne du laboratoire. Maintenant, comme outil de gestion de l'EPFL, c'est évidemment encore 100 fois plus utile parce que c'est la même chose à l'échelle des 340 laboratoires. Il n'y a pas si longtemps, il y a encore 6-7 ans, je rappelais un doctorant après sa thèse et je lui ai demandé, elles sont où tes données ? Oui, je les ai laissées dans une clé USB en dessous d'une boîte du Perware, là dans mon tiroir. D'accord, ça ce n'est pas professionnel, on a été financé par des deniers publics pour faire de la recherche, les laisser sur une clé USB, ce n'est vraiment pas sérieux. Mais les solutions sont compliquées, je trouve, donc on n'y est pas encore, là il y a encore du travail à faire. L'ambition d'EPFL Graph, c'est de capitaliser dans un lieu non centralisé l'ensemble des productions de l'EPFL. Donc il y a les publications qui vont dans l'infoscience, mais il y a par exemple les documents dans Moodle, notre plateforme d'enseignement, il y a le transcript des 20 000 heures de vidéos qu'on a enregistrées, il y a les brevets, il y a un tas de choses, les bourses qu'on a obtenues. On essaye de connecter l'ensemble de ces informations de manière sémantique, donc en connectant les éléments via une ontologie qui est une ontologie de Wikipédia. Donc on peut connecter l'ensemble des connaissances, pas juste les publications, c'est vraiment concevoir l'EPFL comme un magma de connaissances et de permettre à des gens qui ne connaissent pas le nom de nos facultés, ils ne connaissent pas le nom des professeurs, ils peuvent trouver l'information en naviguant de manière sémantique. Le début d'infoscience a été très difficile. La grande difficulté a été certes technologique comme toujours, mais c'était plutôt comment avoir une vision qui transcende les cultures très différentes de la maison. Je pense que le grand enjeu, c'est moins sur les publications que sur les jeux de données. Comment on peut les partager ? Si on veut vraiment développer cette culture de partage de données par les chercheurs de l'EPFL, on peut continuer à travailler dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est infoscience ou si c'est une autre plateforme, mais je pense qu'on est encore loin de la culture qu'on devrait avoir en matière de partage de données. Mon souhait pour cet anniversaire, c'est qu'il reste agile, qu'il ne s'endorme pas, parce que les choses bougent vite et avec le développement de l'intelligence artificielle, cette évolution s'est encore accélérée. Donc il faut qu'il reste dynamique, attentif à l'évolution.